Bonjour à tout le monde, merci d'être présent, malgré les grèves, on n'est pas beaucoup mais c'est pas grave. Donc on a voulu vous parler aujourd'hui de complexité, avec l'autre donc, complexité, système complexe, ce que ça renferme comme propriété, c'est système complexe, et puis surtout illustrer ces propriétés à l'aide de modèles de simulation, des modèles multi-agents, mais en prenant des exemples qui sont disponibles dans la librairie NETLOGO, donc une plateforme de simulation multi-agents. Alors l'idée après c'est pour partager éventuellement les concepts et voir aussi comment les traduire sur des sujets liés au système socio-écologique. On n'est pas forcément hyper spécialisé sur la question des systèmes complexes, donc là c'est des choses qui sont assez connues dans la communauté, qu'on va exposer, donc rien de nouveau pour les modélisateurs habitués au système multi-agents. Alors sans vous gaver de définition, il faut quand même qu'on fixe un peu les choses ensemble, donc rappeler un peu de quoi on parle quand on parle de système complexe. Alors déjà il y a une confusion qui est assez commune, c'est de confondre ce qu'on entend par compliqué et ce qu'on entend par complexe. Donc c'est deux choses, deux notions différentes. On considère que quelque chose de compliqué c'est quelque chose qui a priori effectivement on a du mal à appréhender, mais qu'en fait si on a une approche un peu analytique, un peu réductionniste, où on va décomposer le phénomène, donc à la Descartes en fait, on va être capable finalement de comprendre le fonctionnement, donc comprendre son intelligibilité. Donc ça c'est pour la notion de compliqué. Par contre complexe c'est un autre sens. Il y a cette idée qu'en fait ça forme un tout qui n'est pas réductible à ses composants, parce que justement il y a des liens entre ces composants qui fait qu'on observe un fonctionnement global et qui est lié au tout. Et du coup à la limite, quand on cherche à le décomposer pour le comprendre, finalement on n'observe plus le même phénomène. Et donc il y a cette idée que le phénomène va changer de nature lorsqu'on est un de ses composants. Donc voilà pour la différence entre complexe et compliqué. Donc ici on parle bien de complexe, de système complexe, et du coup il y a des multiples définitions de système complexe. C'est une des définitions ici. Ce sont des systèmes composés d'éléments qui sont en interaction, donc cette notion d'interaction elle est centrale pour ces systèmes-là. Des interactions qui sont dynamiques et puis qui sont organisées en fonction d'un objectif. Alors les interactions, elles vont contribuer à maintenir la cohérence, la structure du système, mais aussi à la faire évoluer. Donc il y a une idée d'interaction qui provoque la régulation et qui font évoluer également ce système. Avec également l'idée que ce sont des systèmes qui sont en lien avec leur environnement, donc ce ne sont pas des systèmes fermés. Il y a des flux, alors des flux d'informations, des flux d'énergie, des flux de matière. Donc on dit que ce sont des systèmes d'hiver. Et donc ils sont hors équilibre. Donc ça c'est un peu pour fixer les choses, ça sera plus explicite après en montrant les exemples de modèles. Mais donc dans ces systèmes complexes, il y a différentes propriétés qui sont importantes. Et la première c'est cette notion d'interaction. Donc c'est des systèmes qui sont caractérisés par un grand nombre d'interactions entre les éléments qui constituent le système. Et ces interactions, c'est soit des interactions directes, alors par exemple c'est communiquer, une communication entre individus, mais ces interactions peuvent être aussi indirectes. On va interagir à travers le partage d'une ressource, par exemple. Les interactions, elles sont principalement locales. Donc tout n'interagit pas avec tout. On interagit localement avec un certain nombre de composants. Il y a des interactions aussi qui sont à la fois horizontales, donc entre des composants d'un même niveau, mais aussi il y a des interactions verticales, donc entre composants de différents niveaux. donc horizontales, verticales. Et puis l'idée aussi que les interactions, elles ne sont pas forcément permanentes, elles sont dynamiques, donc elles peuvent changer au cours du temps. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, parfois elles se renforcent, etc. Alors toutes ces interactions, elles conduisent en fait à une certaine organisation interne, mais sans qu'il y ait une volonté explicite d'aboutir à cette organisation interne. C'est-à-dire qu'il y a une coordination qui se fait au travers de ces interactions, mais une coordination qui n'est pas centralisée. On parle d'auto-organisation, simplement par les interactions locales. Ça sera peut-être plus explicite ensuite avec les exemples. Et cette auto-organisation, en fait elle est renforcée, ou elle est régulée par des boucles de rétroaction, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Donc une rétroaction, c'est un processus qui va lier l'effet à sa propre cause. Donc A implique B, qui en retour implique A. Influence B, qui en retour influence A. Donc on peut avoir un renforcement positif ou négatif, donc une régulation à travers ces boucles. Ça c'est un processus qui est central dans les systèmes complexes. Cette auto-organisation, à travers ces boucles de rétroaction, en fait fait qu'on voit apparaître globalement un certain patron, ou une certaine organisation, un certain comportement global, et qui est le résultat finalement de cette somme d'interactions locales. Mais c'est plus que cette somme. En fait, on peut avoir des difficultés à expliquer clairement les causes de ce comportement global. Donc on parle de phénomène d'émergence, en considérant finalement le tout, c'est plus que la somme des parties. Donc c'est plus que les interactions locales. Il apparaît globalement, il émerge quelque chose. Un comportement, une structure, etc. Donc une forme d'organisation nouvelle, et ça renvoie à cette idée aussi que finalement le système réduit son entropie interne et il augmente son entropie externe. phénomène de dissipation d'énergie pour mieux se structurer en entropie interne. Donc ça, ça renvoie notamment à la thermodynamique de l'évolution, un nouveau âge de François Gaudier qui parle de ça aussi. Et puis donc, système complexe, ils sont caractérisés aussi par des phénomènes non linéaires. Donc cette idée qu'en fait, on a des processus avec des effets de seuil où au départ, une variable peut avoir des valeurs qui changent. Ça n'engendre pas une grosse modification dans le fonctionnement global du système. mais il y a un moment donné, lorsqu'on est dans une gamme de valeurs particulières, si on change d'une toute petite valeur un paramètre, le système peut basculer dans un fonctionnement complètement différent. Donc on a cette idée des faits de seuil qu'on illustrera aussi après. Alors ces propriétés que je viens d'évoquer, en fait on les observe tous les jours dans la nature. L'exemple le plus commun, c'est l'exemple des insectes sociaux, donc les abeilles, mais aussi les fourmis, les termites. Bon, il y a les poissons aussi, les bancs de poissons, voire non les sociétés humaines, avec l'idée en fait que ce sont des insectes, des entités qui vont interagir de façon locale avec une connaissance très partielle de leur environnement au départ. Il n'y a pas de contrôle global qui génère l'organisation que l'on perçoit. Et en général, il y a des capacités cognitives assez limitées. Et donc les comportements sont régis par des règles très simples, mais globalement ils immergent un comportement assez complexe, on va dire. Et donc vous avez des exemples ici, des fourmis, ou bien aussi les vols des tourneaux, qui sont illustratifs de ces propriétés-là. Une autre façon d'exprimer ça, et peut-être pour résumer, une image du chat de Gueluc, qui exprime assez bien finalement les choses. Donc l'idée c'est que la musique, si on l'apprend note par note, c'est quand même note par note, c'est quand même pas terrible qu'il émerge globalement quelque chose. Alors maintenant, il faut que ça soit un petit peu plus concret, peut-être. On a pris quelques modèles qui sont disponibles dans la librairie des propos. Que je visualise au fur et à mesure. Que tu visualises, voilà. Et qui permettent d'exprimer ces propriétés. Il y a un premier modèle qui est très connu, qui est le modèle fourmi. Où en fait, les fourmis ont une capacité d'interaction et d'auto-organisation qui font que, notamment lorsqu'elles recherchent de la nourriture, et donc qu'elles se baladent de leur nid à la source de nourriture, elles sont capables finalement, par cette auto-organisation et par les interactions indirectes entre elles, de trouver le plus court chemin entre le nid et la source de nourriture. Donc ce que ce modèle montre, c'est qu'on a bien un phénomène d'émergence. Il émerge le plus court chemin. Qu'on a bien des interactions. Et ces interactions ici, elles sont indirectes à travers le dépôt du phéromone qu'elles laissent. Donc des traces chimiques qu'elles vont laisser sur la piste. Et puis on a aussi des boucles de rétroaction positive à travers ces phéromones. Alors comment ça fonctionne ? Le principe de ce modèle, c'est qu'on a des fourmis qui vont quitter le nid, des éclaireuses qui vont partir à la recherche de nourriture, qui se déplacent au hasard. Ensuite, elles découvrent une source de nourriture. Elles vont revenir au nid en déposant ces traces chimiques, donc les phéromones. Ces phéromones, elles sont attractives pour les autres fourmis. Donc les fourmis vont être attirées par ces phéromones qui vont suivre cette piste. Elles trouvent la nourriture et en rentrant, ces nouvelles fourmis vont elles-mêmes déposer des nouvelles phéromones. Et donc en fait, s'il y a plusieurs pistes au départ qui existent pour atteindre la source de nourriture, on se rend compte que c'est la plus courte qui va être conservée parce qu'elle va être parcourue par plus de fourmis dans un temps donné, et donc davantage marquée. Et les phéromones étant relatives, finalement c'est cette piste qui émerge. Alors ça, on peut le visualiser à travers ce modèle ANS qui est disponible dans la librairie NetLogo que je vais simuler. Donc à l'initialisation, Oui, à l'initialisation. Il n'y a pas d'un peu d'aller te présenter. Donc vous ne le voyez que de loin. Il y a des petites fourmis rouges qui se baladent de manière tout à fait aléatoire. Et dès qu'une commence à rencontrer, elle revient en laissant des traces. Donc les phéromones, c'est les traces vertes qui deviennent de plus en plus intensives, blanches. Et lorsqu'une trace est suffisamment marquée, du coup, les autres l'empreuntent préférencieux. Alors, désolé, je remercie. J'espère qu'on ne peut plus avoir ce problème. C'est sûr. L'idée, c'est quand même de montrer les simulations si c'est juste les diapos. Ça n'aura pas trop d'intérêt. Donc en fait, on initialise le modèle et vous voyez, il y a trois sources de nourriture et le nid en violet. Pour l'instant, les fourmis sont indomérées au centre. Ensuite, on lance la simulation. Il y a des paramètres dans ce modèle qui est le taux de diffusion des phéromones et puis aussi le taux d'évaporation des phéromones. Donc si on lance la simulation, les fourmis se baladent au départ. On voit les phéromones en blanc et finalement, on va voir que c'est d'abord ce tas qui a été supprimé. Donc c'est bien le plus court chemin qu'elles ont emprunté. La deuxième source de nourriture ici qui est consommée, qui était la deuxième plus courte et finalement, ensuite, on va récupérer le troisième. Donc il y a bien des interactions via les phéromones. Il émerge de ce plus court chemin. Interaction locale indirecte et des bouts de rétroaction positive à travers les phéromones. Voilà. Alors il y a un autre modèle qui est très connu dans la même... dans la même... avec les mêmes propriétés, des propriétés très similaires, c'est le modèle thermite. Donc je ne vais pas le simuler ici. Mais en fait, on a aussi à travers au départ des règles extrêmement simples au niveau individuel un phénomène d'émergence, l'émergence des thermitières, donc des amas de terre, à travers simplement le fait que chaque thermite, elle va ramasser au départ un peu de boue, qu'une fois qu'elle est un peu de boue, elle va incorporer des phéromones qui vont être... qui vont attirer les autres thermites. Ensuite, elles vont déposer la boue par terre. Attirer, les autres thermites vont déposer également leur boue à côté et ce qui va générer finalement ces thermitières. Et au départ, c'est pas... il n'y a pas un contrôle global, il n'y a pas la volonté explicite de créer ces thermitières. Un autre modèle qui est assez connu également, c'est le modèle le flocking, ce qui s'est appelé comme ça dans les vraies Riennes et Logos, un modèle assez ancien qui s'appelle Boyd's dans la littérature. En fait, là, c'est... Alors, ça illustre un petit peu les vols d'étourneaux, les phénomènes d'agrégation, de nuées qu'on voit chez les étourneaux. où, donc toujours pareil, on n'a pas une volonté explicite de s'organiser, que les individus s'organisent. Donc, il y a une coordination décentralisée, mais il y a quand même émergence d'agrégats, de nuées, simplement à travers des interactions locales entre individus, avec... en respectant trois règles de comportement extrêmement simples dans ce modèle-là, une règle liée à la séparation des individus. Donc, les individus acceptent d'avoir d'autres individus dans leur voisinage, mais en limitant la densité d'individus, donc une règle de séparation. Chaque individu va chercher aussi à s'aligner aux autres et donc va adopter une orientation qui correspond à la direction moyenne des voisins. Et puis, une règle de cohésion, donc on a un déplacement vers la position moyenne des voisins. Donc, des règles très simples au niveau individuel qui vont finalement aboutir à des agrégats d'individus au niveau global. Donc, au départ, une position aléatoire des individus. Ici, c'est les règles que j'évoquais en simule. petit à petit, il y a des groupes qui se forment et finalement, l'ensemble du groupe suit la même orientation. Alors que ce n'était pas prévu au départ, toujours cette idée de ne pas de contrôle global. un autre modèle qui illustre plutôt la propriété de non-linérité. Je ne vais pas le simuler ici pour gagner un peu de temps parce qu'on dépasse, mais un modèle très simple où, en fait, on simule la propagation d'un feu de forêt dans un espace qui est composé de cellules de forêt ou de non-forêt. Et en fait, on se rend compte avec ce modèle que on peut avoir une densité d'espace boisé relativement importante avant cette valeur seuil et ça aura peu d'effet finalement sur la proportion, la propagation du feu, sur la proportion de cellules qui vont être brûlées. Mais par contre, lorsqu'on s'approche d'une gamme de valeurs particulières, et ici, c'est autour de 55% de densité d'espace boisé, si on modifie un tout petit peu la valeur de cette densité d'espace boisé, on se rend compte que là, toute la forêt brûle. Donc on a un basculement du comportement au départ, très peu de cellules brûlent et proche d'un seuil, toute la forêt brûle. C'est un peu cette idée d'effet papillon aussi, on change une toute petite valeur. Et puis pour terminer, alors on a mis ce modèle-là parce que les écologues connaissent bien ce modèle de métapopulation. Ce modèle illustre un peu moins bien les propriétés que j'ai évoquées précédemment, mais c'est un modèle de métapopulation de Levins, c'est pour montrer qu'on peut aussi le reproduire sous forme individu-centrée dans un système multi-agent. L'idée de ce modèle c'est qu'on va simuler le nombre d'habitats qui sont occupés par une espèce au cours du temps, mais en donnant compte d'un taux d'extinction et d'un taux de colonisation. Donc en fait, on a certains habitats qui étaient occupés qui vont devenir inoccupés et inversement, on a certains habitats qui étaient inoccupés mais qui vont être colonisés par certaines espèces. Et la colonisation a lieu à partir du moment où cet habitat-là est connecté à un autre habitat qui est lui-même occupé. Et la connectivité elle est définie par rapport à une distance en fait entre habitats avec une valeur solide. Donc c'est un modèle théorique de Levins qui est représenté ici, donc c'est un modèle qui a été implémenté par Golischer ici, qui n'est pas directement disponible dans la librairie NetLogo mais on peut la trouver sur Internet. Et où en fait ce modèle donc je vais on va faire la simulation et après ce sera fini. Donc il faut que je retrouve le modèle modélisation. Donc ce que va faire ce modèle-là au départ à l'initialisation on a un territoire on a un territoire où chaque point correspond au centre d'un habitat en fait au centre d'une forêt on peut dessiner les forêts c'est une couche issue d'un ICG qui a été importé et ensuite on peut également définir la connectivité entre les habitats avec un petit on peut faire varier ce paramètre de distance ici donc à l'initialisation voilà ce qu'on obtient donc les liens représentent le fait que deux habitats sont suffisamment proches pour être connectés les points verts ce sont des habitats donc qui ne sont pas occupés les points rouges ce sont des habitats qui sont occupés et puis à chaque pas de temps ce que va faire le modèle c'est qu'on va tirer une probabilité et on va regarder une probabilité d'extinction on va tirer une probabilité de colonisation et on va regarder si ces valeurs de probabilité sont inférieures au seuil qui ont été fixés ici comme paramètre du modèle si c'est le cas un habitat qui était au départ non occupé pourrait potentiellement être occupé et puis inversement un habitat occupé pourrait potentiellement s'éteindre donc on va simuler ici le modèle ce qui est représenté ici c'est l'évolution du nombre d'habitats occupés pour ces paramètres de modèle il y a finalement assez peu d'extinction au fur et à mesure du temps et bien sûr ensuite si on change les paramètres du modèle avec une probabilité de colonisation très faible par exemple et avec une distance de connectivité entre habitats beaucoup plus faible ce qu'on peut voir c'est une extinction alors là j'ai été un petit peu brusse c'est un peu voilà c'est cette idée après qu'on peut jouer sur les paramètres qu'on peut rajouter des contraintes tenir compte par exemple de la surface de l'habitat en plus du fait que ça soit connecté pour savoir s'il y a plus de chances d'être colonisé ou pas etc voilà donc quelques modèles en fait pour illustrer un peu ces propriétés des systèmes complexes donc tout simplement à partir de la librairie de modèles sous net logo juste quelques éléments de conclusion ce qu'on perçoit finalement en tout cas ce qu'on pourrait dire c'est que la complexité elle est générée finalement par des règles extrêmement simples par la simplicité au départ quand on pense au vol des tourneaux modèle flocking modèle thermite ou fourmi les règles au niveau individuel sont extrêmement simples mais il émerge un patron plus globalement plus complexe la complexité ce qui intéresse ce qui est important aussi c'est finalement les interactions et ces boucles de rétroaction ça c'est une propriété qui est centrale dans ces systèmes là avec un effet de renforcement de certains comportements de régulation de certains comportements donc effet inhibiteur activateur et c'est ce qui provoque aussi l'auto-organisation cette notion d'émergence quand même malgré tout elle est en débat elle est discutée par certains avec cette idée que ok ça émerge mais s'il n'y a aucune cause qui peut être clairement établie pourquoi quelque chose émerge dans ce cas là est-ce que vraiment cette émergence est-ce qu'il existe une émergence par nature est-ce que c'est pas simplement finalement une perception qui est relative avec c'est le moine qui disait ça donc finalement la complexité c'est parce qu'on l'observe qu'on considère que le phénomène est complexe donc c'est une notion relative et pas forcément absolue mais dès lors qu'on commence à comprendre un phénomène est-ce qu'on peut toujours parler de complexité donc on pourra en discuter après avec Claude et insister donc toujours sur ce rôle central des liens fonctionnels au-delà de la structure dans les systèmes complexes c'est avant tout les interactions les liens et pas que les éléments pas que la structure les liens fonctionnels et on peut se poser la question en écologie finalement est-ce que lorsqu'on fait des analyses paysagères en écologie du paysage on a souvent tendance à se focaliser sur la structure du paysage la composition la configuration mais ajouter cette dimension fonctionnelle et dynamique ça semble quelque chose d'important pour les systèmes socio-écologiques voilà merci merci